salam alaykoum banati abnahi akhawati ikhwani kif halkoum ala khair ahib bai yom hassa khassa bdors lexique la leçon de lexique kif katjofu quand vous voyez lexique le titre c'est l'ordre alphabétique a dindurul hassa loul a la première séance l'ordre alphabétique ce que je sais mais il faut écrit ton prénom tu écris le prénom par exemple amal et comme vous savez amal c'est un nom propre on doit l'écrire en majuscule voilà amal c'est un prénom alors on commence par la majuscule j'ai écrit le prénom amal de quoi est-il composé n'y a de le prénom mnachoum koum chnofé de quoi est-il composé et bien il est composé de lettres a m a l ce sont des lettres d'alphabet des lettres alphabétiques dit les lettres de l'alphabet que tu connais yannis stardo marasna ou amamel ou stada stardo l'alphabet a b c d e f g h g et non pas j j bout d'art j bout d'art j h et non pas h maquina sur alors je répète a b c d e f g h i j j j j j j k l m m n o p q r s t u v w x y z voilà l'alphabet à quoi sert l'alphabet je n'oublie pas de l'alphabet les maïs à quoi sert l'alphabet et bien l'alphabet sert pour chercher un mot le sens d'un mot dans le dictionnaire elle est non comme vous voyez ici c'est la page d'un dictionnaire a dit la page d'un dictionnaire à droite si vous voyez il y a les lettres d'alphabet alors suivant l'alphabet on cherche le sens d'un mot dans le dictionnaire il sert à chercher dans le dictionnaire le sens d'un mot il sert à à écrire alors il a brinan ktbou bachadine ktbou 1 et si on veut écrire amal a y a amal c'est écrit avec des lettres d'alphabet a m a l ce sont des lettres d'alphabet alors autre chose il a qu'un machine à mettre l'un par exemple si on va dans une bibliothèque ou bien la bibliothèque tu as週 bliif avec des lettres d'alphabet et à tobacbre bachadine és avec des lettres d'un L'alphabet, il est là qu'on a fait l'alphabet quand on a fait le ktab de l'alphabet. Donc, ces mots sont les mots qui nous permettent de l'alphabet français. Comment sont les lettres de l'alphabet ? Cette chourof de l'alphabet, qu'est-ce qu'il y a un retaba ? Eh bien, ils sont rangés par ordre alphabétique. Il y a un retaba de la chourof de l'alphabet. Il y a un retaba de la chourof de la chourof de l'alphabet. Il y a un retaba de la chourof de l'alphabet. Vous voyez ? Alors, à mes chourof, vous pouvez vous montrer la page dans le dictionnaire. L'alphabet sert à chercher le sens d'un mot dans le dictionnaire. Ça y est, on passe. J'observe et je découvre. J'observe d'aïmania, t'aigni olahed. J'observe et je découvre. L'alphabet, qu'est-ce qu'il y a un retaba ? L'alphabet, qu'est-ce qu'il y a un retaba ? Combien de lettres ? Alors, si on compte, il y a 26 lettres. Il y a 26 lettres. De combien de lettres l'alphabet est-il constitué ? Alors, il est constitué de 26 lettres. Relève dans l'alphabet, les voyelles. C'est ce qu'on a créé dans l'aqsame s'abéca. Et là, je vais vous montrer. Et vous voyez dans la playlist que vous avez dans la chaîne. C'est une dresse chasse dans l'alphabet, les consonants, les voyelles. Les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Voilà, on va l'écrire A, E, I, O, U, Y. Comment appellons-nous les autres lettres ? Donc, ce sont des voyelles. A, E, I, O, U, Y. Parce que... Parce que... D'où sortent ces lettres ? D'où viennent ces lettres ? Alors, j'arrivs, j'arrivs. A, M, A, E, I, U, O, Y. Et là, l'ahti, les six voyelles, toutes, elles sortent d'ici. Du cou, de la voix. Je n'ai pas le cou, le dachel. La voix, le chalque, le chalque, le chalque. Ah, c'est bon. Alors, on a dit qu'il s'appelle les voyelles ? Comment appellons-nous les autres lettres ? Eh bien, les autres lettres comme B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Ce sont des consonnes. Comment appelle-t-on les autres lettres ? Elles s'appellent les consonnes. Les autres lettres s'appellent les consonnes. Quelles sont les lettres comprises entre J et M ? J et M, combien y a-t-il ? Ou bien, quelles sont les lettres ? Quelles sont les lettres comprises entre J et M ? Voici J et voici M. Il y a K, L, la lettre K et puis la lettre L. Quelles lettres se trouvent avant F ? Voici la lettre F. Les lettres qui viennent avant la lettre F, eh bien, c'est A, B, C, D, E. Et on s'arrête parce que qu'on a dit avant F. On s'arrête à E, d'accord ? On passe à la question suivante. Je construis la règle. Alors, on a manipulé la réflexion. On va construire la règle. D'accord ? Complète pour construire la règle avec les mots Consonne, 26, l'alphabet, voyelle, K, W, Q, D, dictionnaire, alphabétique. Alors, on va compléter le vide. Alors, A, B, C, D. Ici, il y a la lettre D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. L'alphabet comporte 26 lettres. 26 lettres. Elles sont rangées, les lettres d'alphabet, ou bien ces lettres sont rangées dans cet ordre alphabétique. Ici, on écrit l'alphabet. et rangées dans cet ordre alphabétique. Il y a la chourofle. par ordre alphabétique. 20 consonnes. Alors, 20 consonnes. A, E, I, O, U, Y. A d'où les voyelles. Dans un dictionnaire. Les mots dans un dictionnaire. Les mots sont rangées dans l'ordre alphabétique. alphabétique. Et voilà. On a fini les activités de la page 14 qui représentent la première séance. pour la première séance. C'est la première séance pour les lettres de léxique, les lettres du léxique, et le titres du léxique. c'est l'alphabétique je vous remercie à mes amis que les étudiants sont utilisés 5, 6, 4 4, 5, 6 5 et 6 tous les étudiants pour les étudiants pour les étudiants pour les étudiants c'est la méthode c'est la méthode c'est la méthode c'est la méthode c'est l'on c'est l'autre l'apprentissage cette étudiante va vous aider dans les étudiants l'alphabétique le lexique c'est une autre chose et on peut essayer de vous donner la chaleur le lexique qui est une autre chose beaucoup d'activités et je vous souhaite que vous aurez et je vous souhaite que vous vous plaît et je vous souhaite de vous soutenir de cette chaleur et à très bientôt